Aujourd'hui, on va parler d'Amalek. Amalek, c'est ce peuple biblique, mais qui perdure jusqu'à aujourd'hui, qui est l'anti-Israël. C'est l'anti-Israël, c'est le peuple très très fort, presque à une même hauteur de puissance que le peuple juif, qui livre une guerre sans merci au peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël aussi lui livre une guerre sans merci. Alors, il faut essayer de comprendre qui est Amalek. Alors, pour comprendre qui est Amalek, il faut comprendre cette notion de peuple. Vous savez que quand Dieu crée le monde, il crée le monde avec la lettre « Hé ». Alors, la lettre « Hé », c'est un Dalet et un Youd. C'est un Dalet avec une petite couronne en haut et un Youd. Ce Dalet, c'est les quatre civilisations qui vont traverser l'histoire de l'humanité. Et la petite couronne, c'est l'Égypte, qui est le matriciel des quatre civilisations qui vont traverser toute l'histoire de l'humanité. C'est déjà signifié dans les premiers psukkim de la Torah. C'est écrit déjà toute l'histoire de l'humanité dans un des premiers versets de la Bible, de la Torah, où il y a écrit « La terre, la terre, c'est l'Égypte, le matriciel de toutes les civilisations. » Il va créer le Thou, l'étonnement, c'est Mavel. Bou, confusion, c'est la Perse. Chosher, les ténèbres, c'est la Grèce. Théom, on n'en voit pas le bout, c'est Edom, c'est le Rome, c'est l'Occident. Et l'esprit de Dieu plané sur les eaux, nous dit le Midrash Rabah, c'est l'esprit messianique, c'est le Messie, qui plane sur les eaux des larmes d'Israël qui attendent le Messie. Très très belle image du Midrash. Mais qu'est-ce qu'on va nous dire par là ? On va nous dire qu'en vérité, le monde est composé de, à première vue, six instances. on va dire, sept instances avec la Shrina qui fait l'histoire. Et la Shrina qui fait l'histoire, il y a la couronne qui est l'Égypte, qui est le matriciel, il y a des civilisations qui vont se poser comme absolu face à Dieu. C'est ça qu'il faut bien comprendre. La différence essentielle entre le destin d'Israël et le destin des nations, c'est que le destin des nations va toujours s'auto-affirmer comme un absolu. Il va toujours se donner le mérite d'être. Il va toujours se considérer, ce qu'on appelle en hébreu, le mérouïa va-mitsiout. Le fait qu'il est essentiel à la réalité. Toutes les grandes civilisations se considéraient comme l'absolue réalité. Que ce soit la civilisation perse, grecque, babylonienne ou aujourd'hui occidentale. Edom, romaine jusqu'à aujourd'hui. Le peuple juif, lui, a une posture au contraire, où ne dit jamais que c'est toi qui est la cause. Tu n'es pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est Dieu, la Torah et la vérité. Donc c'est deux postures très 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 différentes. C'est pour ça que vous avez le dalet qui est comme ça, et vous avez le yud qui est séparé, parce que le peuple juif est séparé du dalet, mais en même temps il forme une partie de la lettre E. Si vous enlevez le yud, vous n'avez plus de E, vous avez un dalet. Comme si le destin du peuple d'Israël était toujours de s'opposer à la logique de l'autonomie absolue des nations pour rappeler la mémoire de Dieu, de la vérité, de la Torah, qu'il y a un avant le monde, qu'il y a un après le monde. Et qu'en le rappelant et en combattant les nations, c'est quelque part pour sauver la dignité de l'homme lui-même. En d'autres termes, si le peuple juif combat les nations, même dans le désert, contre les idées de la tri, c'est quelque part pour eux aussi. C'est pour dire, si le dalet devient, se sépare du yud, se sépare de la vérité, se sépare de la Torah, se sépare de la divinité, il va sombrer dans le non-sens, il va se couper complètement de sa source. Et donc il faut bien comprendre que le peuple juif a toujours été celui qui s'est opposé à des civilisations qui se sont toujours posées comme un absolu face à la vérité de Dieu, c'est-à-dire face à sa Torah. Vous avez eu quatre grandes oppositions, à part l'égyptienne qui contenait tous en vérité. Vous avez l'opposition babylonienne qui avait fait de l'homme lui-même, on va dire, la gloire humaine, la beauté humaine, le génie humain. On avait fait une idolâtrie et qui faisait oublier Dieu, on va dire. Vous avez après la Perse qui avait posé comme absolu le corps, c'est pour ça qu'à Pourim, on fait des grands festins, c'est une civilisation de la jouissance, une civilisation publicitaire, j'aimerais dire. C'est-à-dire qu'une civilisation qui crée des manques, c'est quoi vivre de façon corporelle ? C'est créer des manques artificiels pour les combler. Ça c'est une vie de non-sens. C'est une vie de non-sens, ça veut dire qu'on va te créer... Regardez-moi, j'avais un téléphone... Pendant très longtemps, je n'ai pas eu de téléphone portable que j'ai ici, vous voyez, j'ai un téléphone portable. Pendant des années, je n'ai pas ça. Tout d'un coup, je m'en suis acheté un, bon, d'accord. Et maintenant, je ne peux plus en passer. Je ne peux plus en passer. Pourquoi ? Parce que c'est devenu un besoin. En réalité, ce n'est pas un besoin. C'est une habitude qu'on a prise qui se transforme en besoin. J'ai créé... C'est comme le fumeur. Le fumeur, son plus grand plaisir, c'est quoi ? C'est de combler le manque à fumer. C'est-à-dire qu'il crée un manque, il comble le manque. Il crée un manque, c'est une vie d'absurde. C'est une vie... L'absolu devient la consommation, devient des désirs artificiels qu'on passe son temps à remplir, à acheter la nouvelle voiture, un ordinateur, la plus belle maison, les plus beilleurs investissements. On passe sa vie à combler un manque absolument illusoire. Et l'Orient Thora vient de rappeler l'essentiel, la quête du sens, la quête de la vérité. Après, vous avez le troisième, qui est la Grèce, qui est, lui, un combat sur le statut du savoir. Est-ce que la vérité, le savoir, est une révélation ? Ça, c'est la Thora. Ou est-ce qu'elle est comprise, s'émancipe, à partir d'un pensée autonome ? C'est la Grèce. La philosophie, la science, qui considère que n'est vérité que ce qui passe par le filtre du savoir. C'est ce que dit, d'ailleurs, le Midrash. Le Midrash dit que la Grèce est comparée à la panthère. Pourquoi la panthère noire ? L'insolence de la panthère. C'est comme si j'avais un immense étendu devant moi, j'avais un mur qui me cache l'étendue, un petit trou, je regarde dans le trou et je vois 20 mètres carrés, un champ de 20 mètres carrés, et je dis d'un ton professoral, comme disent très souvent les Grecs, pour moi, derrière ce mur, il n'y a que 20 mètres. Ce que je vois, c'est ce que je vois. Le reste, c'est de la fable, de la métaphysique, de la croyance, croyez-y si vous voulez. Moi, je ne vois, je ne crois que ce que je vois. C'est l'insolence grecque. C'est réduire le savoir à la perception du savoir. Alors que le juif est toujours capable d'être débordé par un savoir infiniment plus grand qui structure lui-même son savoir. Ça, c'est une réflexion que nous aurons plus tard dans un cours en soi sur les limites du savoir qui structurent le savoir. Et vous avez la 5e, le 4e, qui est la notion de la domination de la planète, c'est Rome, domination commerciale, militaire, idéologique, qui est un absolu très très difficile à vaincre parce qu'il la saccapare de tout. Il prend tout. Il prend toutes les civilisations, il les mâche dans le rêve de Daniel. c'est une bête terrible qui mange les 3 premières bêtes et qui est capable de réinjecter dans l'être une illusion du savoir, une illusion de la profondeur des civilisations, mais au service du marché et de la domination. Ce n'est pas hasard, je ne vais pas trop étaler, que l'Empire occidental a pris comme religion une religion qui est un recyclage de la Torah elle-même. Ce n'est pas hasard si tout l'art occidental est inspiré du grec ou vient de l'art africain, de l'art américain, etc. C'est-à-dire qu'on a toujours dans l'Occident, on prend la musique africaine, qui est une musique profonde, du fond de la terre, et on le recycle par un rock'n'roll vendu par des millions de disques, etc. Ça veut dire qu'on est vraiment dans le monde de la superficialité, dans le monde du vide, ce que le Maral de Prague appelle l'Empire du vide. C'est-à-dire qu'on est véritablement dans une volonté de détruire toute la profondeur de l'être pour créer une civilisation de la consommation. Et la Torah est là pour appeler la profondeur des choses. Très bien. Alors où est Amalek ? Où est Amalek là-dedans ? On n'a pas vu Amalek ? Il y a eu l'Égypte comme matricielle, il y a eu Babel comme splendeur radicale, verticale de l'homme, il y a eu la Perse comme la jouissance corporelle, il y a eu la Grèce avec le combat du statut du savoir, il y a eu Rome et Dôme avec cette tentative d'uniformiser le monde et de conquérir le monde. Où est Amalek ? Et bien Amalek, il est précisément dans le Youd. tout à côté d'Israël, face à face ou dos à dos, comme vous voulez. Parce qu'Amalek, lui, il vient de Yitzhak. Il vient de Yitzhak, fils d'Avram. Et son fils à Yitzhak s'appelait Jacob, oui d'accord c'est nous, mais aussi Esaü, Esa, qui était le frère jumeau de Jacob. Et Esaü a eu un fils qui s'appelait Liphaz, qui lui-même a eu un fils qui s'appelait Amalek. Donc c'est le petit-fils d'Yitzhak. Et donc il a en sa possession ce qu'on appelle la tsura moudanet. Ça veut dire la forme séparée. Et là il faut bien comprendre. Les quatre autres nations, c'est toujours le peuple d'Israël qui est ce Youd séparé. On a bien dit que le Youd fait partie du lalet, mais il est en même temps séparé. Cette séparation, c'est la transcendance, c'est la forme absolument séparée. Et le dalet, c'est l'affirmation d'une création quelque part d'ordre matériel. Et même la Grèce. La Grèce, c'est l'intelligence, c'est vrai, mais c'est l'intelligence de la matière encore. C'est dans la matière. C'est dans le monde créé. Et donc on va avoir, entre Israël et ces nations-là, toujours une discussion. Qu'est-ce qui est premier ? Est-ce que ce qui est premier, c'est d'abord la matière ? L'être. Et l'être, en se sophistiquant, crée des religions, des spiritualités, des abodazara, des idolatries, ou des idéologies, ou des cultures, ou des merveilles, d'accord ? Ou non ? Il y a d'abord la forme séparée qui crée le réel. Et le réel n'est qu'un prétexte pour que se révèle comme un reflet sur un miroir la vérité en soi. Ça va être la discussion entre le peuple juif et les nations. Mais Amalek, pas du tout. Amalek, il sait comme nous, pertinemment, que l'esprit est originel, que la forme séparée est plus originelle que la matière. Il n'est absolument pas dans une posture d'édification de l'esprit et de l'intelligence à partir d'une sophistication de la matière, comme va le faire Bavel, en posant que la sublimité, elle est toujours de l'ordre de l'héroïsme humain. La grandeur de l'âme, c'est toujours humain. Elle va encore moins être comme la Perse qui considère qu'il n'y a que l'expérience physique de la jouissance qui est du sens. Tout le reste, c'est de la rigolade. Il n'est pas non plus comme la Grèce qui considère que la raison autonome va avoir raison de tout principe cognitif. Et il n'est pas non plus comme Edom qui considère que toutes les valeurs et l'intelligence n'est là qu'au service d'une conquête radicale du monde et d'un nivellement des valeurs pour transformer le monde entier dans l'uniformité d'un grand marché. Non. Bien qu'Amalek met sa main partout, mais il est beaucoup plus haut que ça. Amalek est au même niveau qu'Israël, ça veut dire au niveau de la forme séparée. Il l'est là-bas. Alors, en tout cas, ça devrait être un compagnon, ça devrait être un ami, ça devrait être un associé, un shootaf. Non. Parce qu'Amalek va utiliser la forme séparée, on va voir, en trois occurrences anti-thoraïques. Mais ça commence en réalité à partir de deux cogitos. Il y a le cogito, tout le monde connaît le cogito de Descartes, cartésien, mais il y a le cogito juif. Le cogito juif, il a été énoncé par Itzraq Avignon. Itzraq disait, il ne disait pas je pense donc je suis, ou je suis donc je pense, il ne disait pas ça du tout. Il disait, il avait côtoyé le divin. Donc il disait, il avait côtoyé le divin à un tel niveau que la nécessité et le divin ne faisaient qu'un. Donc il disait, tout ce qui est nécessaire existe, tout ce qui existe est nécessaire. Alors la seule chose qui est nécessaire, c'est Dieu. Donc tout ce qui n'est pas Dieu et donc moi, quelque part, je n'existe pas. Et donc, il s'annule totalement, on l'appelle le bitoul, il s'annule complètement. C'est pour ça qu'on dit que même s'il n'a pas été brûlé après la ligature d'Itzraq, après l'Akadat-Izraq, on dit que les cendres d'Israq sont posées devant le trône de gloire de Dieu. Israq est l'homme, c'est le mot, Chayket, c'est l'anagramme, c'est l'anagramme de Chayket, il a vécu, il a vécu la fin des temps, il a traversé le miroir, il sait qu'il n'y a que Dieu qui compte, tout le reste n'existe pas vraiment. C'est le cogite au juif. Viens son fils, et ça a eu, et Amalek, et on dit, non, 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 attention, attention, tout ce qui existe est nécessaire, et tout ce qui est nécessaire existe. Or, j'existe. Ça, c'est le cogite au déjà plus proche du cogite au cartésien. J'existe, c'est une évidence. Et donc, si j'existe, je suis absolument nécessaire. Et si je suis nécessaire, tout celui qui va se mettre contre moi, je vais le zigouiller. Et donc, on a ici une sorte de petit, léger inclinaison du cogite au juif, qui devient le cogite au amalécite. Je deviens le lieu même de l'absolu. Et or, Amalek, dans le Midrash, il est cité en trois occurrences. Un, et elles sont l'une plus grave que l'autre. Un, on l'appelle Amlokek. Am, c'est le peuple qui suce. Qu'est-ce qu'il suce ? La Glomadrash nous dit, il suce le sang des cadavres d'Israël dans le désert. Waouh ! Amalek est celui qui suce le sang des cadavres d'Israël. Bon, c'est quoi ça ? Deux, Amalek est le peuple qui rend impur le peuple d'Israël par des pratiques homosexuelles dans le désert. Quel rapport, l'homosexualité, Amalek, la forme séparée, c'est quoi ? Troisième occurrence, c'est que quand le peuple juif sort de l'Égypte, un extraordinaire qui nous chachait, dans le monde entier, dans le monde entier, il y a eu un extraordinaire attachement à la Torah. Dieu a fait sortir un peuple entier de là où un esclave, même individuel, n'arrivait jamais à s'échapper d'Égypte. Dieu, par sa puissance et sa volonté, a arraché le peuple d'Israël et tout, et Rébrave, ça veut dire à peu près trois millions de personnes, plus encore, des millions de personnes d'Égypte, par sa seule volonté et puissance. Oh ! C'était une éloge à Dieu incroyable. Et Amalek, ne voulant pas que cette éloge à Dieu se concrétise dans la mémoire des hommes, alors il a attaqué le peuple juif en sachant très bien qu'il allait se faire zigouiller, en grande partie, en tous les cas, parce qu'ils avaient la puissance du peuple d'Israël investie de la volonté de Dieu. Mais il a dit, on préfère mourir, le Midrash nous dit, c'est comme si il y avait de l'eau bouillante dans la baignoire, qui était le bouillonnement de la gloire de Dieu dans le monde. Tout le monde était époustouflé. Ben, ils se sont jetés dans la baignoire, quitte à se brûler, pour refroidir l'enthousiasme qui avait suscité la sortie d'Égypte. Dans trois occurrences, un, l'essieu de sang, deux, l'homosexualité, trois, refroidir la baignoire. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, c'est les trois visages d'Amalek qui sont les trois guerres que nous devons nous livrer à Amalek. Le premier, la notion de juissance. Il n'y a pas écrit manger le sang, il y a écrit goûter, goûter, lokec, lokec, c'est goûter et rejeter quelque part. C'est juste goûter. C'est-à-dire qu'effectivement, Amalek est dans le ioud. Il a la forme séparée. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette forme séparée ? Qu'est-ce qu'on fait de l'intelligence ? La forme séparée, c'est qu'il y a la matière, le monde, avec la matière, c'est pas juste la matière inerte, le monde, avec l'intelligence du monde, avec toute l'intelligence scientifique du monde. C'est la matière. Avec l'histoire du cosmos, c'est la matière. Avec le secret des pluies, comment ça marche ? La météo, la matière. Le fond des océans, la matière, et c'est magnifique. La cosmologie, magnifique. L'astronomie, magnifique. La biologie, magnifique. La chimie, extraordinaire. La physique quantique, extraordinaire. Tout ça, c'est la matière. Mais il y a, au-delà de la matière, la ligne pure du sens, le pourquoi, pas le comment, le pourquoi, la beauté, l'intuition d'une vérité d'avant le monde et d'après le monde. Le peuple juif a, c'est la Torah. Amalek, là aussi. Mais Amalek le prend, cette matière, cette forme séparée, cette forme transcendance, il le prend pour en faire un objet de pure jouissance. Et là, nous tombons dans le premier conflit entre Amalek et Amisrael. Je vous donne des exemples un peu bébêtes, mais ils ont au moins le mérite de nous faire comprendre. Vous allez dans un concert de Jean-Sébastien Bach, vous allez dans un concert de Mozart, vous voyez une œuvre de Picasso. Il y a dans, ou bien vous lisez certains livres, d'accord, il y a évidemment, dans cette musique, dans cette picturalité, et dans cette littérature, il y a évidemment, pas simplement une description du réel. Il y a évidemment une beauté transcendante. Il y a évidemment la caresse divine. Il y a. Et ça, ça vient d'Amalek. Mais d'où ? Mais ça sert à quoi ? Ça sert à une jouissance culturelle. Ça veut dire que vous avez des gens qui vont au concert, ils applaudissent à Jean-Sébastien Bach, ils lisent un merveilleux poème de Rimbaud, merveilleux, on ne peut pas dire le contraire. C'est une jeune Perse extraordinaire. Ils vont voir Magritte, ils vont voir l'extraordinaire tableau de Werner, magnifique. D'accord. Mais est-ce que ça te rend meilleur ? Est-ce que ça t'élève à un niveau supérieur ? Est-ce que ça va faire que tu vas le soir en rentrant du concert plus aider ta femme, plus avoir un désir de grandeur ? Non. C'est un objet de consommation culturelle qui au contraire t'enfonce dans la bourgeoisie du contentement d'être cultivé qui te rend plus mauvais la plupart du temps. La plupart du temps. Et donc ça, c'est Amalek le premier. C'est Amalek qui prend le youd. Il faut bien comprendre ça. Il prend le youd, du hey, si on prend une hey, il prend le youd, il le descend vers le bas. C'est sa lettre. Et si vous prenez le youd et vous le transformez en vav, en descendant vers le bas, le hey se transforme non plus en hey, mais en kof. En hébreu, on ne dit pas kouf, on dit kof, en bas d'hébreu. Tout le monde dit kouf, mais on dit kof. Le kof, c'est le singe. Ça veut dire que Amalek est capable de prendre la vérité et de l'utiliser, de singer la vérité, de l'utiliser de façon à faire oublier, à gommer, à effacer totalement le pourquoi de cette vérité. Mais il a la vérité. Il a la vérité. Il est capable d'atteindre les sommets de vérité intellectuellement et même quelque part dans une méditation spirituelle. Il peut. Il peut. Mais tout de suite, il va le rabattre ça dans la consommation. Ça doit me donner de la puissance. Le sujet, c'est moi. Parce que cette vérité reflète. Le sujet, c'est moi. C'est ce qu'on appelle le mechouyav amissiyut. Ce qui est obligé d'exister. La nécessité, c'est moi. Or, plus je vais générer des formes séparées, plus je vais générer de la génialité intellectuelle, spirituelle, plus cette génialité intellectuelle, spirituelle, va me donner une puissance d'absolu. Je vais être le lieu de l'absolu, mais je vais singer. Je vais être le singe de la divinité. Ça, c'est Amalek. C'est le premier niveau d'Amalek. Deuxième niveau d'Amalek, c'est cette image d'homosexualité. Or, on ne parle pas d'homosexualité simplement. On parle, en vérité ici, le masculin dans la Torah, c'est toujours, et il y a du masculin et du féminin dans l'homme et dans la femme, le masculin, c'est toujours la forme. Dans la gestation d'un enfant, le père donne la graine et la femme matérialise cette graine dans l'élaboration du fœtus qui devient un embryon qui devient un bébé. Donc, il y a la forme et la matière. L'image de l'homosexualité qui est donnée sur Amalek, c'est la forme sur la forme. C'est la forme qui se met sur la forme pour déformer la forme. Ça veut dire que la deuxième impureté d'Amalek est encore beaucoup plus puissante que la première. C'est qu'ils ont la forme séparée. Oui, non. Ils ont un rapport à la vérité. Ils l'ont. Mais ce rapport à la vérité, ils l'utilisent pour tordre la vérité elle-même. Le signe d'Amalek, c'est quand vous allez utiliser la vérité pour critiquer la vérité elle-même, pour déformer la vérité elle-même. Et je ne veux pas donner d'exemple trop gasse, mais regardez autour de vous comment certains journalistes, au nom de grands principes éthiques, au nom de grands principes de liberté, au nom de grands principes d'équité, au nom de la vérité, il n'y a rien de plus important à la Torah que l'équité, que la vérité, que la liberté. Et en ce nom de cette vérité elle-même, on va poser des critiques, on va déformer la vérité la plus élémentaire. Et donc là, on est, et là je vous dis que le Aleph-Bed de ça, ça va très 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 loin, très 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 loin. C'est-à-dire que certains philosophes amalécites vont découvrir, dans une finesse intellectuelle extraordinaire, des sous-bassements de la vérité. Par exemple, que l'homme est libre, fondamentalement libre, que la Bechira est l'essence de l'homme, c'est une vérité absolue. Mais on va prendre cette vérité pour maintenant déformer la vérité elle-même, en donnant à cette liberté un caractère de efkerut, ou d'abandon total de toute forme de dignité humaine. C'est-à-dire utiliser la vérité contre la vérité, ou plutôt utiliser la vérité pour modeler une vérité qui est elle-même travaillée par la liberté de cette vérité qui change complètement la vérité en mensonge. Chaque fois que vous avez des personnes qui utilisent la vérité pour combattre la vérité, c'est le signe d'Amalek. J'en dirai pas plus. Et le troisième niveau d'Amalek, c'est cette notion de baignoire bouillante. Ça veut dire que on est ici dans la notion de gommer Dieu. De gommer Dieu et un acharnement. Et ça, on le voit dans la modernité. Je considère que la modernité intellectuelle est un malécite. Depuis un siècle, on ne fait qu'une chose, on ne fait que ces trois choses-là. On ne fait que ces trois choses-là. Ça veut dire, et surtout la troisième, on essaie de déboulonner absolument la divinité pour donner à l'homme son caractère absolu et pour mettre que le lieu de l'absolu soit l'homme et plus là du tout la divinité. On essaie de tout ce qui est de l'ordre du divin, de le banaliser, de le ridiculiser, de l'enlever de la réflexion intellectuelle. On est véritablement, même si ces intellectuels sentent qu'ils se font mal, que la brise, que la coupure avec toute spiritualité réelle est en train d'amener le monde dans une destruction absolue, éducative, pédagogique, de l'amour écologique. Le monde, dans cette logique d'autonomie où le lieu d'absolu se déplace de Dieu vers l'homme est une catastrophe pour l'homme et pour le monde. Tout le monde le voit et on s'en fiche. Le principal, c'est qu'il n'y ait pas Dieu. Le principal, c'est qu'il n'y ait pas d'instance au-dessus de nous. Voici les trois figures d'Amalek. Les trois figures d'Amalek sont, un, la jouissance comme principe émancipateur de la vérité lui-même, la vérité comme instrument de dépravation de la vérité elle-même et la vérité, la letzanot, cette forme séparée qui remplace Dieu. Parce qu'à un moment donné, on confond le Tselem Elohim avec Elohim lui-même. On confond la puissance divine qui est dans l'homme avec Dieu lui-même et on passe de Dieu à l'homme comme image centrale de la nécessité d'exister et de donner du sens. L'homme est l'unique lieu du sens. Et donc, ces trois figures de l'Amalek sont les trois figures du mal que le peuple juif se doit de combattre. Et il faut bien comprendre que pour nous, et je finis avec ça, ça veut dire qu'on doit être capable d'isoler la Torah de toute politique. C'est le premier niveau. ne pas transformer la Torah en objet de consommation, en objet de pouvoir, en objet de jouissance mesquine. Il faut toujours garder à la Torah cette hauteur spirituelle qui nous oblige et ne pas instrumentaliser la Torah comme pouvoir, comme jubilation personnelle. Deux, c'est qu'il faut toujours être fidèle au vrai. Et même si des fois, c'est difficile, même si des fois, on a envie d'accommoder la vérité et de la changer selon certaines pressions, tensions sociétales qui nous diraient qu'on préférait qu'on peut être un Torah plutôt comme ça. Parce que quand même, au nom de grands principes d'égalité, on ne voit pas pourquoi, blablabla, bon, je ne rentre pas dans les détails, c'est Amalek. Ça veut dire qu'à un moment donné, on prend des principes qui sont bons en soi et on transforme la vérité en elle-même. On n'est pas capable de se mesurer à la verticalité de la vérité divine qui se doit et de respecter et de garder cette hauteur, cette grandeur, ne pas ramener à des besoins contemporains et on n'utilise pas la vérité à sa sauce pour la changer à Mabiniavim. Et, bien entendu, le troisième, c'est de transformer sa vie en épopée. Ça veut dire, en épopée, ça veut dire que je ne suis plus mon propre sujet. La grandeur d'un homme, elle est toujours quand il est capable d'arriver son existence au voile d'un immense destin qui dépasse son être personnel. quand il est capable d'arriver sa vie, ce qu'on appelle l'intrigue, l'épopée, d'arriver son existence à une dimension de la transcendance du divin qui excède largement son monde personnel, son égo ou ses intérêts personnels. Ce sont les trois luttes fondamentales que le peuple d'Israël se doit de faire contre Amalek à Deva Alaino. Organiser un cours avec un raf de Thorabox avec le service Thorabox chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Thorabox vient à votre rencontre. Organiser un cours gratuitement chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un raf de Thorabox donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par e-mail ou par téléphone.